... Vous êtes sur BSTV, mesdames, messieurs, merci de nous suivre pour vous informer à la une de l'actualité ce mardi 11 octobre. Arrivé depuis lundi à Kinshasa, le vice-président du Conseil d'État de la République de Cuba a été reçu ce mardi par le chef de l'État congolais avant de rencontrer le président de deux chambres du Parlement. Au cours de ces trois entretiens, ils ont passé en revue les relations existantes entre les deux pays. Et puis, les grands gorilles dans le parc Kaozi-Biega sont en danger au sud Kivu. Le commerce de bébés gorilles est la grande menace de ce parc, transformée aujourd'hui en une carrière d'exploitation. Un appel aux actions urgentes est lancé aux autorités congolaises et organismes écologiques pour sécuriser cette espèce de singe qu'on ne retrouve qu'en République démocratique du Congo. Dans le reste du monde, l'Éthiopie accuse l'Égypte d'être à la base des violences qui s'écouent le pays depuis 25 ans. L'état d'urgence est décrété par le gouvernement d'Addis Abeba, mais l'Égypte garde un silence de marbre face à toutes ces accusations. Dans le souci d'accroître la coopération entre le Cuba et la RDC, le président de la République, Joseph Kabila Kabanga, a reçu ce mardi 11 octobre Salvador Valdez Meza, vice-président cubain, qui séjourne à Kinshasa depuis le lundi. Cet échange s'est fait en présence du ministre des Affaires étrangères de la Coopération internationale, Raymond Chibanda, du directeur de cabinet du président de la République, Némi Mouillania, du conseiller principal du chef de l'État au collège politique Mbaïo et de la délégation cubaine. Durant une heure, ils ont échangé sur des questions d'intérêt commun pour les deux pays en général. Ils ont aussi abordé des questions politiques internationales et nationales. Vu la situation que traverse la RDC actuellement dans différents secteurs comme la politique, l'éducation, la santé et la culture, cet entretien se veut solidifier la coopération de deux pays dans ce domaine. Le vice-président de Cuba n'a pas manqué de visiter différents monuments pour rendre hommage aux héros nationaux. C'est depuis ce lundi que le vice-président cubain a séjourné à Kinshasa pour une visite de 48 heures. C'est donc vers 10h30 ce mardi que Salvador Valdez Meza a été reçu tour à tour par le président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Avec Obama Minaku, le sénateur et vice-président cubain ont parlé des relations bilatérales entre les deux pays. Le président de l'Assemblée nationale a présenté à son hôte la configuration de l'Assemblée nationale congolaise. Avant de se séparer, les deux personnalités ont échangé des cadeaux symbolisant les richesses de chacun des deux pays. Au sortir de l'entretien, Salvador Meza a félicité la lutte du Parlement congolais pour la levée du blocus américain. Nous avons reçu une excellente explication de la écriture et du fonctionnement du Parlement qui est en la République démocratique du Congo. Nous avons reçu une excellente exposition, un exposé du fonctionnement et de la structure du Parlement et de l'Assemblée nationale du Congo. Cela nous a permis de pouvoir nous exprimer l'agrément du gouvernement, du Parlement cubain et du peuple cubain pour tout l'appui que nous avons reçu du Parlement de la République démocratique du Congo pour que le blocus soit définitivement retiré de notre pays. En même temps, nous avons exprimé la reconnaissance et la gratitude du peuple, du gouvernement et du parti cubain au Parlement et du gouvernement du Congo pour tout l'appui et le support qu'on a reçu pendant notre lutte pour la levée définitive du blocus américain contre Cuba. Le vice-président de l'État cubain s'est réjoui de l'attention lui accordée et sa délégation depuis leur arrivée à Kinshasa et d'y croire fermement à la rédynamisation des relations entre la RDC et le Cuba. Signalons qu'Obama Minaku a reçu une invitation pour une visite au Parlement cubain. Après une fausse rumeur faisant état de sa démission, la journée du lundi 10 octobre aura été bien chargée pour Edem Kujo. Le facilitateur au dialogue en RDC a reçu dans ses appartements aux environs de 12 heures une délégation de la SADEC et des ministres des Affaires étrangères de la Tanzanie, du Mozambique ainsi que de l'Angola. Et pendant la soirée, toujours dans le même cadre, Kujo a échangé avec la délégation de l'Église catholique conduite par l'évêque Oscar Cantu, président du Comité Justice et Paix international. Avec les différents ministres des Affaires étrangères et la SADEC, le but de cette rencontre était de s'enquérir de l'évolution du dialogue dont Kujo Edem supervise les travaux depuis maintenant un mois et un jour. Ils ont souhaité la réussite du dialogue afin que la paix règne en République démocratique du Congo. Georges Chicoti, ministre angolais des relations extérieures, a quant à lui évoqué la grande rencontre sur le Congo-Kinshasa qui va se dérouler à Luanda le 26 octobre 2016. Outre l'Angola, la conférence internationale sur la région de Grand-Lac-Siergel ainsi que l'Union africaine et l'ONU participent à la réussite de ce rendez-vous. L'Église catholique tient aussi à la paix en privilégeant cette voie pour que la crise politique électorale du Congo-Kinshasa soit résolue, mais elle martèle sur le respect de la Constitution. Il faut retenir que jusqu'ici, aucune date de la réouverture du dialogue n'est connue. Le président de la République, Joseph Kabila Kabanga, signe lundi 10 octobre six ordonnances portant nomination au grade dans différentes catégories d'officiers au sein de forces armées de la République démocratique du Congo. Et dans ce même optique, le chef de l'État a nommé Deni Kaloumen Numbi coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord 4 d'Addis Abeba. Ancien ministre de l'État de l'Intérieur, la décentralisation et la sécurité dans le gouvernement Gizenga, Deni Kaloumen a été nommé à ce poste en remplacement de François-Mamba Tichimbi, démissionnaire, il y a trois mois. Pour rappel, l'accord cadre d'Addis Abeba a été signé en février 2013 par 11 pays africains. Ce mécanisme national de suivi a pour mission d'assurer le suivi et la supervision de la mise en œuvre des engagements souscrits au terme de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région de Grand Lac. L'Assemblée plénière du groupe parlementaire UDPS et Alliés C'est au cours d'une déclaration que le groupe parlementaire UDPS et Alliés a annoncé le lundi 10 octobre la destitution de son président Sami Badibanga et de son rapporteur adjoint Ami Mbatobe. Il est réapproché de prendre part au dialogue politique convoqué par le président de la République, Joseph Kabila, en violation de la consigne officielle de ces groupes qui est celui de ne pas faire partie prénante au dialogue qui se déroule actuellement à la cité de l'Union africaine. Composé des députés de l'UDPS et de certains partis politiques membres du Rassemblement, les groupes parlementaires UDPS et Alliés recusent le facilitateur Udem Kojo et posent le préalable pour l'organisation d'un vrai dialogue. Pour le premier vice-président du groupe UDPS et Alliés, Jean-Claude Wemba, le deux députés Sami Badibanga et Ami Mbatobe nuisent à l'honneur et à la dignité de ces groupes parlementaires. C'est ainsi que la décision a été prise de le suspendre et par conséquent de l'art d'échéance de fonctions respectives de présidents et des rapporteurs adjoints de ces groupes parlementaires pour mieux assurer son avenir politique. Le nouveau bureau du groupe parlementaire UDPS et Alliés est présidé par le député Fabien Moutante en remplacement de Sami Badibanga. Des nouvelles démissions au gouvernement provincial de l'Équateur ce lundi 10 octobre 2016. En trois mois, cette province qui comptait à son sein 11 ministres, seuls 4 sont restés fidèles au gouvernement de la province. Pour des raisons presque identiques, les ministres démissionnaires accusent le gouverneur Tony Boulamba de la mauvaise gouvernance, confiscation des attributions et autres et aussi de manque de collaboration. De son côté, le ministre du Budget réclame n'est pas être informé des recettes de la DGRP, encore moins les dépenses. Il ajoute que le fonds propre de la province sont dépensés comme étant l'argent de poche d'un individu. Il faudrait savoir que le gouverneur de l'Équateur, Tony Boulamba, précise qu'il reste inébranlable et va poursuivre sa rigueur pour l'émergence de cette province. Les ministres ont démissionné, mais le gouvernement ne tombera pas, indique Tony Boulamba. Cassius Boulamba continue pour dire qu'il aménagerait un gouvernement où il y aura beaucoup plus de compétents, des gens consciencieux et républicains, alors certains départs ne sont pas régrétables. Cependant, la population de Mbandaka attend avec impatience la réaction de l'Assemblée provinciale sur le sort de ce gouvernement qui ne compte qu'à son sein plus que quatre ministres. Située à l'ouest du lac Kivu, près de Bukavu, le parc national de Kao Zubiega, à l'est de la RDC, est menacé. Cette réserve naturelle est aujourd'hui transformée en une carrière d'exploitation et les gorilles qui y vivent sont en danger. Le commerce des bébés gorilles est l'une des grandes menaces du parc vu que pour attraper ou récupérer un bébé gorille, il faut abattre au préalable tous les membres de sa famille. Une exploitation qui se justifierait par l'extrême pauvreté dans laquelle vivent les populations voisinantes, selon le président de la Société civile environnementale du Nord Kivu. Ce phénomène réduit dangereusement le nombre de touristes d'où le parc devient de moins en moins visible, alors que les conventions internationales ratifiées en RDC prévoient de lois qui interdisent l'exploitation à l'intérieur du parc Kao Zubiega. Les autorités traditionnelles appellent donc à une action urgente des organismes œuvrant dans le secteur de développement écologique et touristique pour soutenir les politiques de sécurité dans l'Afrique des Grands Lacs, une région dans laquelle se compte le parc Kao Zubiega au sud Kivu de la République démocratique du Congo. Après la mise en place de l'Ordre de médecins en RDC le 29 novembre 2011 et celle des pharmaciens le 15 septembre 2015, le premier congrès de l'Ordre des infirmiers de la RDC s'est ouvert lundi 10 octobre 2016 à Kinshasa. Désormais, tout infirmier congolais doit être inscrit dans l'Ordre national des infirmiers. Un organe régulateur pour protéger les infirmiers, mais aussi la population congolaise. Cette cérémonie connaît la participation de plusieurs infirmiers, médecins ou autres personnes venus de toutes les provinces de la RDC. Ils vont échanger pendant cinq jours sur les possibilités d'amélioration de leurs services, notamment des soins administrés aux patients. Le président national de l'Ordre des infirmiers, Koumba Djeko, s'est rejoui du fait que cette corporation, qui était auxiliaire à la profession médicale depuis 1952, est aujourd'hui devenue autonome. Nous allons réfléchir autour de l'impact de l'Ordre pour l'amélioration de la qualité de la formation et des soins infirmiers. Nous avons un ordre aujourd'hui. Est-ce que ça va influer sur la manière de former les infirmiers, la manière de travailler les infirmiers, et dégager des pistes, des solutions, des recommandations ou des résolutions pour l'avenir de la profession infirmière en RDC ? Au lieu que nous puissions utiliser plusieurs voies pour envoyer nos courriers, nos fiches d'inscription, le transfert d'autres courriers ou de l'argent, et nous allons utiliser les services postaux qui sont compétitifs aujourd'hui pour que non seulement nous envoyons, mais qui nous ramènent aussi les documents venant des provinces. Il s'est de noter que la loi portant création de l'Ordre des infirmiers a été promulguée le 31 juillet dernier. Koumba Djeko a profité de ce premier congrès pour remercier tous ceux qui ont milité pour l'adoption de cette loi au Parlement. Ouverture de l'audience publique sur de ventures à l'indemnisation des anciens enfants soldats récrutés par le chef des milices congolais, Thomas Lubanga. Ce dernier a été déclaré coupable de crimes de guerre consistant à l'enrôlement et la conscription d'enfants de moins de 15 ans et les faire participer activement à des hostilités. Condamné depuis le 10 juillet 2012 à une peine de 14 ans, dont le verdict de la peine a été confirmé par la Chambre d'appel le 1er décembre 2014, Thomas Lubanga a été transféré depuis le 19 décembre 2015 dans une prison de la RDC pour purger sa peine d'emprisonnement. Les audiences du jeudi 13 octobre permettront aux juges de la Chambre de première instance de déterminer combien peuvent recevoir en indemnisation les anciens enfants soldats récriteux dans l'Est de la République démocratique du Congo dans les années 2002 et 2003 par Thomas Lubanga. Sachez qu'une somme de 1 million d'euros a été allouée au dossier par le fonds au profit de victimes. Ces francs qui reçoivent des cotisations volontaires versées par le gouvernement membre de la CPI, d'organisations internationales et des particuliers demandent notamment l'approbation des juges pour ces projets visant à réhabiliter les victimes. Après la condamnation de Thomas Lubanga à 2012 par la CPI des crimes de guerre, voilà qui lui est attribué la charge personnelle de toutes les indemnisations de ces victimes. Il sait de noter qu'un plan d'action qui vise à réconcilier les victimes avec leurs familles et les communautés affectées et à contribuer à la réintégration efficace des anciens enfants soldats dans la société, ainsi ses audiences permettront aux juges d'examiner les types de projets qui doivent être mis en place à assurer un représentant de la CPI à l'AFP. D'où ces réparations ne seront pas individuelles mais collectives à ajouter la même source. La CPI ajoute que c'est la première fois dans son histoire qu'un homme est condamné à indemniser ses victimes. La montée de la manifestation en Afrique du Sud, les étudiants continuent de manifester pour protester contre une décision du gouvernement d'augmenter les frais universitaires. Les étudiants intensifient les remouvements de protestation. Des dégâts violents notamment eut lieu le lundi à Johannesburg autour de l'université Witts, devenu l'épicentre de la mobilisation. Pour rappel, la contestation étudiantine dure depuis plus de trois semaines. Les étudiants réclament une éducation supérieure gratuite et des décolonisations alors que le gouvernement a annoncé une augmentation plafonnée à 8% de frais scolaires pour la rentrée de janvier 2017. Plusieurs universités du pays ont repris cours ce lundi 10 octobre pour tenter d'éviter l'année blanche malgré une forte tension sur le campus du pays. Face à ces violents événements, le ministre d'éducation supérieure sud-africain s'est dit inquiet d'où il apporte son soutien aux universités et à leur décision de poursuivre le cours. Cependant, la confrontation entre étudiants et force de l'ordre continue. La police est intervenue pour arrêter les perturbations des étudiants pendant le cours dans les universités de Stellenbosch au sud-ouest et l'université KwaZulu-Natal à l'est. L'université de Cape Town est toujours fermée suite aux violences minées par les étudiants. Pour une fois encore, Paul Kagame ménage de rompre les relations diplomatiques du Rwanda avec la France. Lors de son discours devant le Parlement rwandais à l'occasion de l'ouverture de l'année judiciaire, Paul Kagame a rélevé à nouveau l'existence d'une complicité de Paris dans le génocide rwandais. Selon la RFI, les propos du président rwandais font suite à la réouverture la semaine dernière par les juges français de l'enquête sur l'assassinat de Juvenal Abiyarimana le 6 avril 1994. L'attentat de cet ex-président rwandais est considéré comme l'élément déclencheur du génocide de 1994. Et sept proches collaborateurs de Paul Kagame sont mis en cause. Pour ce dernier, c'est la France qui devait être sous le banc des accusés et jugée, mais aucune autre personne à Rwanda. Paul Kagame a ténué à rappeler que le système judiciaire rwandais n'est pas subordonné aux intérêts français. Des manières voilées, le président rwandais a rappelé aux diplomates la rupture diplomatique entre Paris et Kigali. Pour rappel, la France et le Rwanda avaient rompu leur relation diplomatique entre 2006 et 2009. C'était suite à l'émission d'un mandat d'arrêt contre les proches du président Kagame, raison de la fermeture jadis de l'ambassade de France à Kigali. Suite aux violences qui ont occasionné la destruction des bâtiments publics et d'entreprises appartenant aux étrangers en région Oroma, la semaine dernière, l'Ethiopie accuse l'Egypte d'être à la base des violences qui s'écouent le pays depuis près de 25 ans. Addis Abeba pointe le care son voisin de financer et d'entraîner militairement les mouvements rebelles indépendantistes qui cherchent à déstabiliser le pays. Le président éthiopien Moulalu Teschome qualifie ces groupes d'individus de terroristes comme le Front de Libération Oroma, travaillant main dans la main avec les institutions du gouvernement égyptien et qui sont responsables de destructions récentes dans son pays. Du côté gouvernement égyptien, jusque-là, aucune réaction face à toutes ces accusations. Sous l'union cependant que le gouvernement éthiopien a décrété dimanche dernier l'état d'urgence pour une durée de six mois. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Voici le rappel de titre. Arrivés depuis lundi à Kinshasa, le vice-président du Conseil d'État de la République de Cuba a été reçu ce mardi par le chef de l'État congolais avant de rencontrer le président de deux chambres du Parlement. Au cours de ces trois entretiens, ils ont passé en revue les relations existantes entre les deux pays. Et puis les grands gorilles dans le parc Kaozi-Biega sont en danger au sud Kivu. Le commerce de bébés gorilles est la grande menace de ce parc transformé aujourd'hui en une carrière d'exploitation. Un appel aux actions urgentes est lancé aux autorités congolaises et organismes écologiques pour sécuriser cette espèce de singe qu'on ne retrouve qu'en République démocratique du Congo. Dans le reste du monde, l'Éthiopie accuse l'Égypte d'être à la base des violences qui s'écouent le pays depuis 25 ans. L'état d'urgence est décrété par le gouvernement d'Addis Abeba, mais l'Égypte garde un silence de marbre face à toutes ces accusations. Merci de nous avoir suivis et bien de suite au programme sur BSTV.